Dans le terrain, on souffre pour gagner des matchs. Il n'y a aucun match facile au Rwanda, monsieur. C'était facile, il aurait dû être facile pour Bougoucela aussi. C'est un adversaire très costaud qui va vraiment déranger toutes les équipes ici au Rwanda. Moussanze cette année va déranger beaucoup d'équipes, surtout les grandes équipes, j'en suis sûr et certain. Notre objectif d'abord, alhamdoulilah, d'abord pour cette victoire qui était vraiment très difficile dans le terrain. Jacques, Fittina, Laguey, Yves Mugunga et aujourd'hui Jaber aussi. Alors, 5 joueurs clés de l'équipe. On est en train de travailler avec eux pour les préparer pour Etencel et aussi Renaissance de Bricain. Voilà, c'est des blessés, c'est la taxe du football. On va faire avec, mais ils sont dans le chemin de retour, Inch'Allah. Moi, je suis à Père, je ne suis pas à l'équipe nationale. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, première mi-temps, très stérile dans le but, mais très actif, très dynamique dans le jeu. Parce qu'ils ont proposé, les joueurs, comme modèle du jeu dans le terrain. Vraiment, même les grands clubs au niveau continental, ils ne présentent pas un jeu pareil. Sur les deux moments, défensif et offensif, basé sur la collectivité. C'est un travail de groupe avec des automatismes et des mouvements très, très intelligents de la part des joueurs. Et vraiment, on a vu des dessins dans le terrain. Première mi-temps, c'était vraiment très dynamique, très actif, avec beaucoup de compréhension, avec des jeux offensifs très, 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 très pertinents, très créatifs. Je dois remercier les joueurs pour ça. Parce qu'ils nous, à Père, on essaye de travailler sur ce sens, sur tout le sens offensif. Ce qui manque vraiment aux joueurs rwandais et au football rwandais, mais on le voit maintenant dans le terrain. Deuxième mi-temps, on a fait le nécessaire, on a marqué le but. Le plus important, c'est la 90e minute. Ce n'est pas la première mi-temps, ce n'est pas le deuxième mi-temps. Ce n'est pas le joueur qui est offensif ou qui est défensif. Sur le modèle du jeu qu'on met en place, c'est l'équipe. Il doit être actif au niveau défensif et offensif. C'est l'animation du jeu qui est très importante. Comme vous avez vu, Bosco et Javert, c'est des joueurs défensifs et offensifs. Placide, un joueur défensif, mais il travaille offensivement. Il fait la liaison. Alors, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord, mais le tempo dans le terrain et le constat dans le terrain, Monsanzé, il était très bas pendant 90 minutes. Alors, on ne peut pas voir si le milieu de terrain est défensif ou pas. Alors, si tu es chez l'adversaire et tu es manger, nourrir, dormir aux 40 mètres derniers de l'adversaire, ça veut dire que le milieu de terrain est très offensif. Si le milieu de terrain n'est pas offensif, l'équipe ne va pas avancer, tout simplement. Dans le football, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de sentiment. Ça, c'est très clair. Placide, il a l'expérience à Père plus qu'Ishad Parfait. Ça, c'est une vérité. Ichad Parfait, c'est un bon joueur. À Père, il ne recrute pas de mauvais joueurs. Ichad Parfait, c'est un bon joueur qui est en train de travailler, en train d'intégrer le noyau de à Père, en train de découvrir c'est quoi jouer dans une grande équipe. Et au fur et à mesure du temps, il va avoir sa place. Mais Placide, il a déjà passé cet examen-là. Il a déjà passé par cette étape. Il a d'expérience. À Père, chaque match, il doit gagner. Il ne doit pas perdre. Alors, Parfait, il est en train de gagner de l'expérience. Il est en train d'intégrer l'équipe. Il est en train d'avoir un statut d'un joueur de à Père. Et après, il sera dans le terrain quand il le faut. Voilà, comme les autres. Il n'y a pas le mieux. Il n'y a que mes joueurs qui doivent maîtriser tous les systèmes dans un modèle du jeu bien précis, très simple. Et dans le pays de Rwanda, on doit respecter la culture du Rwanda, la vision de notre fédération de football. On est au service du football rwandais. On est au service de l'équipe nationale. Si ils décident, ils décident. Moi, mon frère, je travaille au Rwanda. Je suis payé par le Rwanda. OK ? Je dois respecter ce qui met le Rwanda en place. Comme je le respecte dans le terrain, je le respecte dehors du terrain, je le respecte dans ma vie. Si le ministère et le ferro-wafa disent arrêt de championnat, moi, je dois dire Amen. C'est fini. Si l'entraîneur de l'équipe nationale veut les joueurs de à Père, moi, je suis là pour ça, pour donner les joueurs en équipe nationale. C'est la conception et la vision d'un pays, c'est la conception, la vision de notre dirigeant. La première phrase dans le contrat, c'est développer le football rwandais et les mettre au service des différentes catégories de l'équipe nationale. C'est pour cela qu'on est là. Merci, merci. Je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi. Même sans question, je suis à toi. C'est vous les journalistes que vous devez compter. C'est vous que vous critiquez. C'est vous que vous devez compter. Moi, une chose, le passé, c'est le passé. Je cherche à ne pas perdre des matchs dans l'avenir. Parce que c'est ça ce qui va faire mon existence. D'abord, une chose, je vais vous le dire. Je dois le dire aujourd'hui. Les gamins, vous n'avez pas cru à eux. Ils sont dans le terrain. Vous avez vu comment ils jouent. Alors, il faut être heureux et il ne faut pas les soucis cimer. Je pense que même avant la matche, je savais que l'Apere va dominer la balle. Notre intention était de dominer la espace derrière la balle. Et je pense qu'on a donné beaucoup de souffrance dans l'ensemble de la matche. Je pense qu'ils ont pris un 2-0 lead. C'est quand on a ouvert un peu. Mais avant qu'ils ont gagné la première balle, ce qui est un bon bon à donner, je pense qu'on a contrôlé les espaces très bien. On sait qu'ils ont contrôlé la balle en Uelia. En Kigali, ils sont le meilleur team dans le pays. Ils ont gagné et tout ça. Mais notre plan était de contrôler les espaces derrière la balle, ce qu'on a fait excellently. Pour une équipe avec des ressources comme Musanza, je pense qu'on a fait très bien. Je suis heureux avec la performance des joueurs. Je ne suis pas heureux avec les résultats, mais je suis heureux avec la performance des joueurs. Je pense que la première balle a changé de tout. Quand on a donné la première balle, quand on a contrôlé les espaces, et qu'on a défendu derrière la balle, et qu'on a besoin de quelque chose à agir, ce qui est un point. As long as il est 0-0, on a besoin de quelque chose à tenir. Donc je pense qu'on a fait un peu plus de la première balle. On a défendu la balle mieux. On a donné deux ou trois chances à défendre la balle, et on a fallé de la balle. Donc je pense qu'on a défendu la première balle, ce qui m'a défendu, mais la performance overall est excellente. Je pense que les choses sont plus de l'office. Je n'ai pas contrôlé les équipeurs, et je n'ai pas contrôlé les équipeurs, et je n'ai pas contrôlé les joueurs, donc je ne vais pas répondre à cette question. Je ne sais pas que ça. Je ne sais pas pour ça. Je ne sais pas pour ça. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs